Lucas Pira, quel est le sentiment qu'il domine après cette défaite ici au club de Bruges ? Elle fait mal parce qu'on prend quatre buts et que sur les quatre je crois on peut presque chaque fois discuter sur les petites erreurs d'arbitrage et c'est vrai que ça nous fait mal parce qu'on était sur une bonne série et s'il prend quatre buts ça nous fait un coup moral mais faut relever la tête et se concentrer sur le prochain match. Justement reprenons un peu ces fameux buts dans l'ordre chronologique après le 1-1 il y a le but sur corner et l'action avec Sacha qui est au sol suite à une semelle de Weasley. Peut-être une blessure pour Sacha, quel est le sentiment par rapport à ce but ? Voilà c'est l'arbitre il siffle la faute, il n'y a pas de corner, il continue à jouer, il font deux frappes et c'est dommage parce qu'il est à terre et il sera défenseur donc on en a besoin et voilà il y a corner et puis il marche sur le corner, c'est dommage parce que je pense qu'il doit siffler la faute et arrêter le jeu et voilà il n'y aurait pas eu ce deuxième but. Le pénalty tu le dis toi-même, tu touches le ballon ? Oui je touche, je touche le ballon, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre, c'est l'arbitre qui a pris sa décision voilà je ne sais pas ce qu'il a vu comme image dans sa télé mais je touche le ballon. Il y a ces longues secondes, ces longues minutes en attendant que l'arbitre prenne sa décision et toi tu es certain qu'il va la changer ? Oui c'est ça, même avec le joueur de Bruges, il vient et il dit c'est quoi ça, il attend pendant 10 minutes dans sa délai, il ne voit pas les images, le joueur il me dit voilà tu touches le ballon mais voilà il dit la vidéo c'est un peu stupide je crois, maintenant il doit dire pénalty ou pas pénalty, il doit prendre sa décision et là c'est vrai qu'en revenant je pense qu'il va dire pas pénalty mais il dit pénalty.